Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Margie, le 17ème d'avril de cette année 2024, me revoici dans cette vidéo au sujet de toute la belle France concernant les traces d'une civilisation française au Vietnam. Aujourd'hui c'est un autre jour que je vais m'éprancher sur vous la valeur familiale que nous a apporté la langue française selon l'intention de la divinité. Désant cela, comme vous le savez, il ne se trouve jusqu'aujourd'hui car j'ai continué à me manifester avec succès dans la santé française. Ce qui m'a essayé de me faire penser à un pouvoir invisible, cependant très réel, qui s'est trouvée dans mon entourage. Ce sont les esprits de deux personnes très spéciales dans notre famille vietnamienne. La nièce vietnamienne de la soeur vietnamienne de mon grand-papa vietnamien, ce n'est plus français. Un même français d'origine française, de la France, de leur parlant français, comme M. Langama Tcheknen. Un officiel du gouvernement français au Vietnam d'autrefois, celui que je veux dire, je vais considérer un grand-papa français pour moi, en plus de mon grand-papa vietnamien, le père de ma mère vietnamienne. Et disant cela, je voudrais dire que c'est l'intention de la divinité pour qu'elle se fasse sentir cette matière, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres membres vietnamiennes, de notre famille vietnamienne, puisque pour cette matière, il y a eu une période du passé où nous avions habité ensemble. dans une grande maison, affectée seulement à des officiers du gouvernement français au Vietnam à ce moment-là, dans laquelle ma mère avait des occasions quotidiennes pour écouter les conversations en français réalisées par ces deux personnes dans la vie quotidienne. Et je sais que ma mère vietnamienne et mon oncle vietnamien, ils ont continué à éprouver le bonheur familial. En passant en revue cette matière, et je voudrais dire que ces deux personnes, ils ont éprouvé la disparition naturelle selon la loi de la nature. Mais j'ai une forte chance que, si longtemps qu'elle ne soit, les esprits ont continué à vivre avec nous, dans notre famille vietnamienne, aux États-Unis, en France, et au Vietnam. et je voudrais dire que cet homme français, c'est le premier européen qui nous est arrivé à la façon d'un membre appartenant à notre famille vietnamienne selon l'intention de la divinité, afin que ça accomplisse tout ce qui nous est venu dans la vie quotidienne, jusqu'aujourd'hui, car même mon existence dans une nation d'accident, la nation des États-Unis, maintenant. Et plus de contenu en français va se faire représenter plus tard. À bientôt. Sous-titrage ST' 501